C'est une ultra sensible et ses films le sont tout autant. En janvier dernier, Lisa Azuelo s'était en larmes pour recevoir le grand prix du festival de comédie de l'Alpe d'Huez pour Mon Bébé. 10 ans après LOL où elle croquait avec drôlerie la relation entre Sophie Marceau et son ado de fille, elle prolonge le portrait en racontant avec la même douceur fantasque le désarroi d'une mère face au départ de la petite dernière du nid familial. Maman arrête de filmer. Et moi pourquoi tu ne me filmais pas ? Oh la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait deux à la maison, là elle part je suis toute seule, c'est pas tellement la même sensation quoi. Non t'en avais rien à foutre de moi en fait. Oh tu m'emmerdes ! Oh mais l'ingratitude ! Salut ! Dans le rôle de la maman stressée Sandrine Kiberlin hilarante, dans celui de l'enfant chéri, la propre fille de Lisa Azuelos, la délicieuse Thaïs Alessandrin. Car pour la réalisatrice, le cinéma ne peut être qu'autobiographique. Il y a quelque chose Lisa qui m'épate vous concernant, c'est que vous êtes la première réalisatrice que j'ai entendue. Je veux dire, je n'ai aucune imagination. Oui. Et vous assumez complètement. Oui. Non en fait je suis spectatrice de la vie et je retranscris la vie et ma vie, voilà. J'ai la chance d'avoir un oeil qui peut voir l'intimité, la beauté et la profondeur de tout ce qui se déroule devant mes yeux. Mais je ne suis pas tout à fait sûre que je saurais créer des mondes imaginaires, parallèles, des choses qui ne me sont pas arrivées, des vraies fictions. Bah Dalida quand même. Mais Dalida, je l'ai malheureusement et heureusement, elle est rentrée à l'intérieur de moi et c'est comme si c'était moi qui vivais tout ça. Ça veut dire donc que tout ce qu'on voit dans mon bébé est vrai ? Oui. Vous avez été une mère qui a aidé sa fille à tricher au bac ? Oui. Qui a laissé organiser des fêtes incroyables au bac blanc. C'est vrai, c'est vrai, pardon. Pareil. Jade a triché c'est ça ? Oui c'est ça. Bon bah c'est très grave tu vois, c'est très mal Jade. C'est honteux même. Je suis désolée maman. Mais non mais écoute, la dame a raison, tu passeras pas ton bac et puis c'est tout. T'iras pas à la fac, t'arrêteras les conneries et puis tu viens faire la plonge avec moi au resto. J'ai besoin de quelqu'un au resto, tu vas travailler sur le tas comme tout le monde et puis c'est tout. Attends mais t'es sérieuse là maman ? Je ne vois pas l'intérêt de passer le bac tu vois, si c'est pour après. Juste intégrer une fac, passer directement au chômage, sans compter que dans dix ans tout le boulot sera fait par des robots. Donc moi je me saigne là pour que t'ailles faire tes études au Canada. Mais franchement, franchement virer là, ça m'arrange, ça m'arrange. Alors tout ne m'est pas forcément arrivé à moi. En fait je suis l'oreille universelle qui traîne un peu partout. J'ai comme une espèce de sac poubelle de notes dans mon téléphone et puis à la fin je regarde et puis je me dis ah ça c'était pas mal, non ça je m'en fous. Ah ça je vais le caser là, ça va me nourrir la scène, etc. Je pensais voir un film où on adopterait seulement le point de vue de la mère. Mais non, il y a toutes ces échappées dans le monde de cette jeune fille, de cette jeune jade. D'où ça vous vient cette aisance à capter, à capturer ces choses que les jeunes vivent entre eux ? Ah oui ? Non mais c'est... Je passe beaucoup de temps avec des ados en fait. J'aime l'énergie des adolescents. Probablement qu'une partie de moi est restée très très adolescente. C'est un âge qui me fascine et surtout qui me bouleverse. Oui mais ils ont leurs secrets, ils ont leur monde à eux. Donc ça veut dire que... Moi je trouve que c'est les adultes qui ont leurs secrets et leur monde à eux. En fait, je pense que c'est pas adultes ou ados, c'est sincère ou pas sincère. Et les adultes portent très vite des masques, ils jouent à l'adulte. Les ados ils ont pas encore ce masque. T'as oublié un truc ou quoi ? Euh... Non. En fait il va dormir ici. Mais tu sais que Théo il vivait plus ici Théo. Avec moi. Ah bon d'accord. Ah bon d'accord. Bah c'est bien. Bonne nuit. C'est super. Bah bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Enfin les grands. C'est une comédie qui fait rire, c'est une comédie qui donne les larmes aux yeux. Parce que forcément c'est porteur d'une mélancolie étant donné ce sujet. Mais ça aurait pu devenir quelque chose d'uniquement mélancolique. Non je peux pas. Il m'est jamais un arrivé même de dramatique dans ma vie sans que je le vive avec humour. L'humour c'est ce qui me sauve de tout. Tout ce que je vis, tout ce que je vois est retranscrit dans mon cerveau de manière comique ou comédie. Même quand je pleure en fait je vois la situation comique de ce moment où je pleure. J'ai tout appris avec les comiques. Les intellos m'ont pas appris grand chose. Ils me font chier. Ils vous ont appris quoi les comiques ? Les comiques ils m'ont appris qu'on pouvait faire passer des émotions de manière extrêmement subtile et profonde sans embêter autrui. En fait les gens ont une capacité d'écoute qui est limitée. Et quand on fait de l'humour on leur donne la possibilité d'ouvrir un peu mieux leurs oreilles. Plutôt que de les tabasser avec des gros discours et tout ça. D'ailleurs souvent je dis ne suivez jamais un leader quel qu'il soit s'il manque d'humour quoi. C'est la preuve qu'il a raté quelque chose. Même le Dalaï Lama a beaucoup d'humour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !